bonjour à tous ici je vais vous montrer comment avoir lancé une application YouTube sur iOS 6 donc déjà pour montrer que je suis à iOS 6 on va aller voir ça dans les réglages donc il faut être direct et voilà donc on va se rendre dans la section générale informations et vous allez bien voir que je suis en 6.0 voilà donc en plus vous voyez c'est les réglages de ta iOS 6 voilà donc on retrouve tout de suite pour la présentation de ce port de YouTube je vais vous montrer comment avoir lancé une application YouTube sur iOS 6 donc comme vous savez sur iOS 6 l'application YouTube que vous possédez avant sur votre iDevice a été supprimée donc maintenant je vais vous montrer comment la mettre donc moi je travaille dessus mais j'avais presque réussi mais bon j'ai vu que d'autres accords que moi l'ont fait c'est des accords qui font ces reports ce qui vous permet d'avoir un Siri sur votre autre iDevice que un iPhone 4S 5 et un iPad 3 voilà donc bref déjà pour montrer que c'est 100% fonctionnel voilà donc là vous pouvez voir les sélections on va lire une vidéo au hasard et c'est bien parce que franchement la nouvelle application que Google a fait n'est pas superbe en tout cas moi je l'aime pas trop voilà donc ça requiert un direct malheureusement donc faudrait attendre pour certains utilisateurs voilà donc là là vous pouvez tout marcher le airplay marche excusez moi le bouton partager marche aussi donc ça marche même avec les nouveautés en fait c'est un fichier qui a été repris d'iOS 6 beta 3 donc qui possédait là l'application YouTube donc a été supprimé sur le beta 4 voilà donc là vous pouvez l'ajouter en favori aussi voilà donc tout marche donc après on va aller voir aussi que dans les applications il y a tout donc ça crèche pas et vraiment ça marche parfait quoi en fait voilà et puis voilà maintenant on va te montrer comment se la procurer donc faut déjà être jibriqué et possédé s'il y a donc voilà donc ça marche avec iPod Touch 4G, iPhone 4, iPhone 4S après je sais pas si c'est un après un autre voilà donc déjà faut aller ajouter la source de Siriport donc on va déjà vous montrer où il y a en tout cas ça sera dans la source c'est 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 repo.siriport.ru donc je la mettrai dans la source au pire je vais la montrer là et de toute façon je la mettrai dans la source mais je vous la montre quand même où elle est là voilà voilà vous voyez là vous mettez pause de toute façon si j'oublie de le mettre dans la source parce que des fois j'oublie en fait vous avez sûrement remarqué mais j'oublie des fois bon bref maintenant on va voir comment l'installer dès qu'on a installé à la source donc dès que vous avez installé la source vous allez voir des trucs comme ça vous allez ok et puis là vous allez descendre en bas je sais pas ce que c'est mais vous allez voir à YouTube iOS 6 beta 4 plus donc là c'est ça vous l'installez donc vous voyez tout c'est bon vous installez vous souhaitez c'est un hors-spring donc le hors-spring ne va pas se faire s'effectuer tout seul en fait donc si vous avez sb settings ou autre chose mais je vous conseille de faire un hors-spring et puis voilà donc une fois le hors-spring effectué et vous allez revenir sur le spring boa et vous aurez la magnifique application de YouTube d'avant donc voilà c'était direct story pour montrer comment posséder l'application YouTube ancienne sur votre ios device sur ios 6 donc ça peut être votre iphone 4 votre iphone 4g pour l'instant et ça sera compatible avec l'iphone 4s des clôtures j'aurai disponible voilà donc c'est vraiment sympa donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce vert et à vous abonner donc voilà allez à plus c'était j'aurai style c'est parti